Musique Nous allons parler bijoux, des bijoux un petit peu spéciaux parce que vous faites des bijoux avec des graines. Ça c'est original Nathalie, bonjour. Bonjour. On voit d'ailleurs un colis autour de votre cou. Voilà exactement, avec une paire de pain de bain. L'idée est venue d'un petit peu loin, racontez-nous un petit peu cette histoire de graines. Alors l'idée est venue d'un très beau voyage que nous avons fait en Nouvelle-Calédonie, en famille, grâce à une cousine qui travaillait là-bas. Et qui nous a fait découvrir toutes ces graines qu'on trouve dans la nature, dans l'état où elles sont. C'est-à-dire qu'on n'a rien touché. Rien changé, elles sont vraiment à l'état naturel. Voilà. Elles sont exactement à l'état naturel, simplement percées. Et certaines un petit peu poussées, celles-ci je crois. Voilà, celles-ci sont des graines de palmier nain qu'on a simplement poncées un petit peu pour avoir cette petite énervure qui rend la graine très très belle. Et donc, nous avons ramené dans nos valises pas mal de graines qui, au départ, ont servi à faire des colliers pour nous, les amis, la famille. On m'a dit, oh, c'est très sympa ce que tu fais. Tu devrais peut-être essayer d'en faire un petit peu plus. Ça devrait plaire. Et c'est ce qui se passe, effectivement. J'ai commencé par un petit marché au mois d'octobre, ici à Manduelle, où, effectivement, je me suis rendue compte que ça plaisait beaucoup. Et donc, me voilà avec pas mal de... Des idées pleines à tête. Des idées pleines à tête. Alors, pour la petite histoire, on voit qu'il y a des petits trous partout percés dans ces graines. Voilà. Alors, racontez-nous un peu, parce qu'il y a un monsieur le poivre, je le plains. Voilà, exactement. Ces petits trous, c'est pas moi qui les ai faits. Je crois que je n'aurais pas eu la patience. C'est effectivement mon mari qui s'est pris au jeu, aussi, à faire tous les petits trous qui sont, évidemment, nécessaires à faire les colliers, les pendants, les bracelets. Et voilà. On imagine qu'il a dû passer un temps fou, parce qu'on voit la taille de certaines graines. Alors, ça, c'est, elles sont minuscules. Voilà. Il s'appelle comment, votre mari ? Frédéric. On va faire un, je sais pas, un comité de soutien, peut-être ? Voilà, oui. Effectivement, je le remercie beaucoup d'avoir fait tout ça, parce que je crois que sinon, effectivement, je ne serai pas là aujourd'hui avec vous. Alors, vous faites quoi, là, justement ? Alors, ici, c'est une paire de pendants. Donc, je glisse sur une tige les graines. Vous avez déjà l'idée de la forme qu'elles vont avoir, les boucles d'oreilles ? Alors, ça dépend, oui. Là, bon, en général, les pendants viennent à la suite d'un collier. En général, je fais le collier en premier. Et ensuite, je crée la paire de pendants qui va avec. Alors, les outils, c'est pinces ? Voilà. Pinces, c'est assez simple. Les deux pinces. Et même, quelquefois, je sers simplement... D'un coup de ongle. D'un coup de ongle. Et toutes ces graines, alors, comment vous arrivez à les avoir maintenant ? Parce que j'imagine que vous n'allez pas tous les jours en Nouvelle-Calédonie et à Marie-Galante ? Non, là, bon, écoutez, on a déjà encore pas mal pour pouvoir créer. J'ai donc une amie qui vit à Marie-Galante et qui m'envoie de temps en temps des graines. Et puis, bien sûr, on espère pouvoir y repartir, pouvoir aller chercher nous-mêmes. C'est la bonne excuse, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est la bonne excuse, après, pour pouvoir y repartir en famille. Et c'est des graines de quoi, alors ? Peut-être que vous en parlez, de quelques-unes ? Alors, ici, c'est donc des graines de flamboyant. C'est un arbre. Et les graines sont dans une grande gousse, disposées les unes à côté des autres. Du coup, ça fait une forme allongée. Voilà, ça fait une forme allongée. Ensuite, celle-ci, c'est des caniques. Alors, ça se trouve plutôt en bord de plage. Et ça se trouve aussi dans une gousse, mais plus petite. Alors ici, par contre, c'est des graines de chez nous. C'est de la glycine. D'accord, oui, donc c'est plus pratique à trouver. D'ailleurs, voilà, c'est déjà plus simple à trouver. Et les toutes petites, là ? Et donc, celles-ci sont de chez nous aussi. C'est les graines de cana. Voilà, que l'on trouve, d'ailleurs, il doit y en avoir encore un peu sur les plantes, en ce moment. D'accord, donc il faut avoir l'œil, quoi. Voilà, l'œil. Et celles-ci aussi sont de chez nous, comme quoi, maintenant, on regarde partout. Mais oui, des graines de ricin. C'est joli, en tout cas, toutes ces couleurs naturelles, là. Voilà, c'est ce qui me plaît, en fait, c'est justement de pouvoir assembler un collier avec des graines qu'on a simplement trouées et qui sont à leur état naturel et qui restent comme ça, qui ne bougent pas. Et après, avec de la ficelle aussi, qui reste un matériau un petit peu... Voilà, de la ficelle. Bon, après, c'est vrai que pour les pandas, on est obligé, après, de prendre des matériaux un peu plus... Rigides. Rigides. Et voilà, de la corde, différentes tailles, sur du câble aussi, ou de la corde en coton aussi. Oui, je trouve que c'était du cuir, du coton, c'est coton. Non, c'est du coton, ouais. C'est du coton, ils appellent ça du coton tiré. Et après, les graines, elles ne bougent pas dans le temps, elles restent comme ça ? Non, elles ne bougent pas. Une fois qu'elles sont... Enfin, on les trouve comme ça et elles restent... Elles ne se ratatiquinent pas. Non, elles ne se ratatiquinent pas. Le collier ne bouge pas. Non. C'est habit, garantie. Et en plus, on les porte, en plus, elles se... En plus, elles brillent, en fait, par rapport à la crème qu'on peut mettre, etc. En plus, on les porte, en plus, elles sont belles. Alors, du coup, Nathalie, où est-ce qu'on peut trouver tous ces bijoux ? Vous avez peut-être un site internet et puis quelques marchés à venir ? Alors, sur Facebook, j'ai fait une page qui se nomme des graines aux bijoux. Où on peut découvrir, je mets en photo ce que je crée. Au moment où je le crée, je le prends en photo et je le mets en ligne. Et on peut les commander, du coup, directement sur Facebook ? Voilà, il suffit de me laisser un message en me notant les coordonnées. Et puis, je recontacte. Et puis, soit je vais chez la personne, soit elle vient à domicile. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'être venue. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Claude Catray et je suis sculpteur. Mon atelier est situé à Nîmes et j'y travaille depuis 2008. Je ne sais pas si j'ai réellement le don de la sculpture, mais l'envie m'en est venue en 2005 quand j'ai voulu faire le portrait des mains de mon père. J'avais pris de nombreuses photos avant qu'il ne nous quitte. Et j'ai travaillé pour ça. J'ai pris quelques cours. Et une fois que j'ai su faire les mains, j'ai voulu faire les corps. Et quand j'ai su faire les corps, j'ai voulu faire les visages. Et de sculpture en sculpture, on évolue. Et on prend de plus en plus de plaisir. Et ça devient un peu comme une drogue, un peu comme ceux qui font du footing et qui ne peuvent pas s'en passer. Moi, je sculpte et je ne peux pas m'en passer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Quand je commence à couper le premier morceau dans la mode de terre, c'est très sensuel. C'est d'abord froid, humide. Mais c'est tellement souple que lorsque je commence à donner une forme, ça vient immédiatement. C'est-à-dire qu'une forme que je rêve de donner, la terre peut le prendre. Puisqu'on peut tout faire avec la terre. Ce n'est pas du tout comme la pierre ou le bois. Quand on le taille, le mauvais geste fait que la pièce est loupée. Et la terre, si jamais vous n'avez pas réussi une forme, vous en ajoutez ou vous en retirez. Donc, ça n'est jamais terminé. On ne loupe pas une pièce. On peut la garder non terminée en permanence. Quand je commence une pièce, elle est déjà mûre dans ma tête. C'est-à-dire que je vais avoir eu cette photo sous les yeux, sur ma table de travail pendant 15 jours, 3 semaines, parfois 1 mois, 2 mois. Et puis, tout à coup, c'est prêt. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est prêt. Alors, j'ouvre le sac de terre neuf. Et là, je démarre ma pièce. Et là, le problème est que maintenant, puisqu'elle est mûre dans ma tête, elle est quasiment mûre dans mes mains. Et dès que je commence, je ne peux pas m'arrêter. Je suis tellement dedans, dans ce que je suis en train de faire, que je ne vois pas le temps passer. Si je démarre le matin, le midi, je n'ai pas faim. Je peux éventuellement avoir un petit coup de pompe, un petit creux du côté de 15h, 16h. Boire une tasse de thé. Et malheureusement, il faut que je m'arrête du côté de 19h. Donc maintenant, je mets mon téléphone à sonner pour me rappeler l'heure où judicieusement, je vais pouvoir aller faire quelques courses pour m'en dîner. Mais effectivement, si je me laissais aller, si je m'écoutais, je travaillerais jusqu'à fourter dans la nuit. C'est très, très physique. Quand on monte une pièce, c'est très physique. Et les épaules travaillent, le trapèze charge un peu. Donc j'ai mal partout. Mais je ne m'arrête pas. Je n'arrive pas à m'arrêter. Quand je commence une pièce, je l'ai en projet. Je l'ai en projet avec des photos, avec un modèle. Je l'ai en projet dans ma tête parce qu'il faut vraiment qu'il mûrisse. Parfois, il me faut un mois, deux mois avant de réussir à attaquer une pièce que j'ai en tête. Mais une fois le projet en cours, ça m'échappe parfois. C'est-à-dire que ça devient un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais. Je vais démarrer une pièce que j'imagine devenir sensuelle, sensible, fine. Et puis, il y a une espèce de petite indépendance. Elle devient très légèrement différente de ce que je veux et parfois même très différente de ce que j'avais imaginé au début. Alors, dans ces cas-là, j'ai tendance à penser que ça m'échappe et que c'est une espèce d'influence externe qui fait que mon esprit qui va au-delà de ce que j'avais imaginé et qui va plus loin. Et parfois, c'est un petit peu plus sensuel que je ne voulais ou un petit peu plus sauvage ou un petit peu plus folingue. Mais ce n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé au départ. Mais bon, j'accepte l'avis personnel de l'œuvre parce que finalement, j'ai l'impression que c'est l'œuvre elle-même qui évolue et qui m'échappe. Je recherche des formes, des postures qui soient féminines, sensibles, sensuelles. Pas vulgaires, pas érotiques. Je cherche une féminité totale. Mais évidemment, quand je fais un sujet masculin, ce n'est pas du tout la même chose que je recherche. Cependant, je pense qu'effectivement, le fait d'être une femme donne une sensibilité que n'aurait pas forcément un homme pour le même genre de travail. Toutes mes sculptures montrent ou un mouvement qui vient d'être fait ou un mouvement qui va être fait. Et toutes les femmes que l'on voit ne sont pas dans une posture académique, ce qu'on appelle académique, c'est-à-dire figées, jolies, mais figées. Moi, j'ai voulu exactement tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est la vie. C'est tout simplement la vie. C'est ça que je voulais montrer. Pour les premiers nus masculins m'ont été commandés, il m'a bel et bien fallu trouver un modèle. Parce que je trouve des photos sur Internet, mais j'ai besoin d'avoir la vie devant moi pour pouvoir sculpter. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à décider le premier modèle qui a accepté de poser. Quand on pose dans une académie, les regards qui se posent sur le corps du modèle ne sont pas du tout des regards sexuels. Ce sont des regards d'artiste. Ce sont des regards quasiment vides, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas sexuellement. Il faut beaucoup de générosité pour poser. Parce qu'il faut vouloir transmettre à l'artiste quelque chose de soi. Il faut avoir envie de faire plaisir à l'artiste, envie de transmettre sa propre vie, sa propre gestuelle. Et il faut avoir envie d'inspirer l'artiste. Être artiste, tout le monde l'est. Tout le monde l'est, sans le savoir. Dans notre enfance, on a tous touché à la pâte à modeler, on a tous fait plein de dessins. Et puis après, les études prennent les uns les autres, la vie prend les uns les autres. Et il faudrait que chacun, à un moment de sa vie, fasse un petit stop et des tentatives, que ce soit en dessin, en peinture ou en sculpture. On a tous en soi ces capacités, mais elles sont cachées, on ne les sait pas. On peut c'est simplement qu'on s'est mis des limites. On n'a pas essayé. On a tous dans les doigts des facultés. Il suffit pour cela, pour tester ce sens, le sens du toucher, de prendre n'importe quel objet usuel de notre vie. Un portefeuille, un objet qui fait partie vraiment de notre vie, que vous avez chez vous, que vous voyez tous les jours et que vous ne voyez plus. Fermez les yeux, prenez le nom à vos voix et testez votre toucher. Et vous reconnaîtrez que vous pouvez utiliser vos doigts autrement que vous le faites jusqu'à présent. Alors testez, testez vos capacités où tout le monde les a. Je suis artiste parce que je ne fais que ça, mais finalement tout le monde l'est. Essayez un jour de sculpter, essayez un jour de peindre et vous aurez, alors vous découvrirez des sensations extraordinaires. Parce que créer, c'est un monde merveilleux, c'est ouvrir la porte à l'imaginaire, c'est ouvrir la porte à une sensualité que vous avez dans vos mains et que vous n'avez jamais découverte. Mais vraiment, faites-le, c'est un bonheur total. C'est un bonheur total. La création, c'est un bonheur total. Voilà une bien belle conclusion à cette émission consacrée au métier d'art. Un grand merci à tous les artistes passionnés qui nous ont ouvert les portes de leur atelier. C'est la fin de ce territoire. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous au Sainte-Marie-de-la-Mer, au parc du Pont-de-Gaud, à la rencontre des Flamants-Roses. Une envolée vertigineuse que nous vous proposons. Voilà, c'est la fin de ce territoire. Comme je vous le disais à l'instant, je remercie Frédéric Siller qui a signé les images. Bonne semaine à tous. A très bientôt. Allez les joggers, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501